Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo nous conduira sur les Cosses de Lozère pour parler de l'architecture typique. Ici le calcaire est omniprésent, les maisons sont construites entièrement en pierre. Des habitations sont de robustes bâtisses aux murs épais et à étages auxquels on accède par un escalier extérieur. La toiture est également en pierre plate appelée loz. Les bâtisseurs du Cosses ont su faire preuve d'une grande originalité pour adapter leur construction au milieu, si bien que l'on peut parler d'un style cossenard. L'architecture du Cosses est fondée sur l'utilisation du seul matériau disponible, la pierre calcaire. Elle utilise un mode de construction sur voûte. C'est une architecture massive, de la couleur de la roche qui l'entoure. Les fermes sont souvent adossées au relief afin de se préserver des vents froids. La ferme du Cosses est en symbiose parfaite avec le paysage. Néanmoins, certains domaines pouvaient être clos de murs importants. Les voûtes furent impérativement nécessaires afin de supporter le poids important des lourdes couvertures de loz. Pour soutenir ces voûtes épaisses et supporter la lourde toiture, les murs doivent être solides et stables, c'est-à-dire qu'ils sont épais. Couramment, ils font de 1m à 1m80, avec des ouvertures peu nombreuses, étroites et souvent petites. La maison Cossenard, elle est généralement construite sur 3 divots. Au rez-de-chaussée, on a la bergerie pour les moutons, l'écurie pour les vaches, les bœufs, le cheval. Au premier étage, on a l'habitation. Et au deuxième étage, sous les toits, le grenier. Sous la voûte du dernier étage s'ouvraient des lucarnes surmontées d'un petit toit en accent circonflexe. Une des particularités du style Cossenard. Certaines maisons Cossenardes pouvaient également se voir nanties d'un pigeonnier. La maison rurale dispose également d'une citerne pour le stockage de l'eau, car sur le cos, point de puits, très peu de sources. Donc, cette citerne, elle se situe au même niveau que les animaux, ou carrément un sous-sol. L'eau de puits y est récupérée des toits, par des chenots, jadis en bois, grand le long des murs et reposant sur des corbeaux de pierre. Aujourd'hui, souvent, seuls les corbeaux subsistent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, cela fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos de Marie d'Ecosse. Merci. Merci.